Shalom vracha les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de revenir vers vous et j'ai eu envie en fait de faire un petit rappel pour faire le lien entre deux parachiottes ce qui était celle de la paracha Korach et mais également de Rukat et donc on se pose la question comment Korach et les 250 présidents des tribunaux rabbiniques ils ont pu tomber et ont été aussi aspirés par le sol avec leurs femmes, avec leurs enfants et tous leurs biens et bien Rachi nous rapporte lui que Korach s'est profondément mis en colère Korach lorsque Moshé sur ordre d'Hachem a nommé Elitzafan Benouziel à la présidence de la tribu de Lévi alors que Korach qui était un cousin, alors que Korach lui, oui, c'était un cousin de Moshé Rabbeinu il lui a dit mais cette fois-ci c'en est de trop, stop, vous accomparez tous les honneurs après avoir pris pour toi Moshé la royauté, après avoir donné à ton frère Aaron la prêtrise et maintenant tu nommes contre toute logique à la présidence notre cousin issu d'un fils plus jeune que mon père et qui est le second de la famille et bien ça c'est une injustice et c'est inacceptable alors à première vue, cette objection semble logique, oui or étant donné que Korach ne s'est pas soucié de la gloire d'Hachem c'est vrai qu'il avait vu par roi HaKodesh que parmi ses descendants se lèverait le célèbre prophète Shmuel de même que 14 groupes de léviim qui profitiseraient par roi HaKodesh et il s'est dit je suis destiné à être la source de toute cette grandeur et comment sait-il que moi-même je ne sois pas élevé à une fonction de prééminence ? il faut savoir que Korach était un homme sage mais il a perdu sa sagesse et sa raison parce qu'il a été consumé par son désir de gloire et par la jalousie aussi et parce que c'était un homme très riche et un petit rappel en passant comment Korach était-il devenu riche en fait ? en fait en Égypte les membres de la tribu de lévi vivaient dans la pauvreté d'accord ? et le commandement de Mouché suivant lequel chaque juif devait recevoir de l'argent et des vases précieux des vases de prix on va dire des Égyptiens ne se référaient qu'aux tribus qui avaient été soumises à un travail d'esclaves mais comme les léviim n'avaient pas œuvré pour les Égyptiens puisqu'ils s'étaient consacrés à l'étude de la Torah et purement à des préoccupations spirituelles alors ils n'ont rien reçu en retour lors de l'Exode mais seul Korach lui avait soif de richesse en Égypte il avait été trésorier de Pharaon et il pensait que les juifs resteraient en Égypte après la rédemption et qu'ils entreraient alors en possession du trésor royal et Hachem a comblé en fait la validité de Korach pour l'argent en lui permettant de découvrir une partie du trésor que Youssef lui-même avait caché dans les coffres forts comme quoi nous devons faire très attention à ce que nous voulons parce que Hachem nous mène justement nous mène sur le chemin que nous voulons vers le chemin vers lequel nous voulons aller alors nous devons être prudents dans nos demandes donc cette découverte a fait cette découverte donc de toutes ces riches de cet argent et bien a fait de Korach l'une des personnes les plus riches qui ait jamais vécu cependant comme il avait détourné sa richesse pour se rebeller contre la Torah et bien il fut puni mida keneged mida mesure pour mesure et il ne lui restait aucune trace de sa fortune elle fut engloutie avec lui dans la terre comme on le voit dans cet épisode non seulement l'argent lui a brûlé lui a brouillé plutôt la vue mais elle l'a conduit également à la poursuite des honneurs dans ses actions dans la révolte contre Moshe l'homme de Dieu et ça c'est une faute fatale parce qu'il ne s'est pas soucié de la gloire d'Hachem il n'a pas fait ça l'ichema plus tard on voit d'ailleurs dans la paracha Shlachlecha pas plus tard pardon avant avant Korar dans la paracha Shlachlecha il y a deux il y a oui c'est ça il y a à peu près trois semaines il y a aussi un problème dans la poursuite des honneurs on voit avec l'épisode vous savez des méraglims des explorateurs ces géants tombés ils sont tombés pourtant ils étaient présidents des tribus et ils ont compté parmi les plus hautes sommités de la génération et comment ils sont tombés en fait les explorateurs ont commencé quant à se poser toutes sortes de questions rationnelles et cela nous montre qu'ils comptaient sur leur propre force pour vaincre les géants qui occupaient la terre d'Israël et réussir à la conquérir alors comment c'est-il qu'ils n'ont pas eu cette foi cette émona nécessaire pour surmonter cette épreuve et bien le Zohar nous révèle que la médisance qu'ils ont proférée sur la terre d'Israël en disant que c'était une terre qui avalait ses habitants en disant que c'était une terre qui n'était pas fertile et qu'ils et qu'ils n'avaient aucune chance de l'emporter provenait en fait de la recherche des honneurs et là nous savons en effet quand pourquoi pourquoi à la recherche des honneurs nous savons pourquoi et bien parce qu'en fait en rentrant en terre d'Israël et ça ça s'applique même à notre époque et bien en rentrant en terre d'Israël le peuple juif allait avoir un nouveau leadership et qu'une nouvelle équipe de présidents allait remplacer les explorateurs qui étaient en poste et donc ces derniers ont préféré on va dire rester ils ont préféré rester présidents dans le désert plutôt que de rester d'entrer en Eretz-Israël on voit qu'aujourd'hui c'est la même chose avec toutes les personnes qui sont en roule qui préfèrent garder leur poste ça c'est une parenthèse alors qu'en fait c'était la volonté d'Akkadosh Boruchu et ils n'ont pas cherché à voir plus loin que le bout de leur nez en fait c'est ça la poursuite des honneurs ils n'ont pas rempli cette mission qui consiste à utiliser leur force pour Hachem l'Ishma les Shem Shamaim pour se servir pour servir Hachem puisqu'ils se sont souciés au contraire de leurs propres intérêts personnels ils n'ont pas reçu les forces surnaturelles donc et la foi nécessaire à la conquête et ils ont pensé que ce miracle dépendait entièrement de leurs forces par conséquent cela les a conduits à tomber au plus bas nous alors on voit ici combien nous devons faire attention à nos motivations spirituelles et matérielles que nous avons dans nos vies pourquoi ? afin de ne pas tomber comme les éclairateurs l'ont fait en étant et en étant on va dire pour rappeler en fait étant donné justement que ici maintenant dans la paracha de Korar on a vu que Korar et ses 250 présidents des tribunaux n'ont pas œuvré pour la gloire du ciel comme on vient de le dire mais pour satisfaire leur égo ils n'ont pas reçu par conséquent les forces surnaturelles du ciel pour surmonter leur yetzerara c'est pourquoi ils sont arrivés justement à contester les décisions d'Hachem et à nier le fait que Moshé agissait toute sa vie sous l'ordre de son maître Hachem Ibarar voilà comment on peut passer en quelques secondes d'un maître extraordinaire à un hérétique donc nous devons tirer une leçon justement des épreuves des méraglims des épreuves de ce qui s'est passé avec Korar et bien sûr pour surmonter toutes les épreuves du yetzerara et réussir à sanctifier le nom d'Hakadosh Bauchou le nom d'Hachem ensuite on voit dans la parasha Trukhat pour faire le lien quand même on voit ici qu'après 40 années de tribulation dans le désert Myriam va quitter ce monde et le peuple souffre de la soif la source d'eau qui suivait miraculeusement les bnés israëls était grâce au mérite de Myriam d'accord alors à Massa ou Mériva Hachem demande à Moshé et à Beno de rassembler les sadikim et les personnalités importantes devant le rocher d'où jaillissait l'eau du vivant de Myriam et en même temps bien sûr de leur enseigner une halacha ou bien un passage de la Torah il faut savoir qu'après 40 années passées dans ce désert et bien dans le désert ce peuple avait maîtrisé la connaissance et ce peuple avait atteint une maturité spirituelle et leur étude de la Torah inciterait donc le rocher à aller s'écouler de l'eau alors à cette occasion Hachem Hidbar demande à Moshé de parler au rocher de produire de l'eau par le mérite donc de Myriam mais le problème est que Hachem avait mis en garde Moshé de ne faire venir que les sadikim devant le rocher et comme Moshé était généreux il souhaitait que tout le monde voit le miracle il voulait sanctifier le nom d'Hachem alors il a assemblé toute la congrégation des grands aux petits en fait depuis les plus grands aux petits jusqu'aux petits pardon et même le Hérèvra le Hérèvra mais malheureusement on voit que Moshé s'est retrouvé face à des moqueurs notamment notamment au sein de du Hérèvra justement et Moshé s'est attristé parce qu'il s'attendait à étudier la Torah avec une assemblée solennelle de juifs face au rocher et qu'il verrait ainsi par ce miracle que leur étude de la Torah avait le pouvoir de transformer les lois de la nature et bien en fait Moshé donc s'est rebellé il a frappé le rocher d'accord et à cause de cette rébellion Moshé la rébellion à laquelle il venait d'assister Moshé s'est mis en colère et il a frappé le rocher l'eau elle a coulé oui elle a coulé et Hakodosh Baruchou a dit à Moshé que pour cette erreur et bien ni lui ni Aaron son frère n'entreront en Eretz Israël et pourquoi aussi Moshé au fait parce qu'il avait gardé le silence comme quoi Moshé quand au moment où Moshé avait frappé le rocher alors ici on se pose la question mais pourquoi Moshé en fait il a été sévèrement sanctionné alors que sa faute ne paraît pas aussi grave à première vue et bien en fait ce qui s'est passé Rachid explique Kachem a reproché à son fidèle serviteur d'avoir empêché la sanctification de son nom comme il est écrit si tu avais parlé au rocher et qu'il avait fait jaillir de l'eau j'aurais été sanctifié aux yeux de la communauté d'Israël qui se serait dit si ce rocher qui ne parle pas si ce rocher qui n'entend pas que ce rocher non plus n'a pas besoin de nourriture exécute l'ordre d'Hachem alors à plus forte raison et bien il nous incombe à nous justement de de sanctifier le nom d'Akadosh et Rachid ajoute à un autre endroit que si ce rocher qui n'est soumis à aucun salaire et à aucune punition écoute l'ordre d'Hachem sans avoir besoin de recevoir des coups à plus forte raison à nous il nous incombe de le faire d'écouter Hachem nous qui sommes soumis au principe du salaire et de la punition en fonction du comportement vis-à-vis d'Hachem oui et oui il faut savoir que Hachem juge l'homme en fonction de son niveau c'est à dire que Hachem lui va se montrer plus sévère avec l'homme dans le domaine dans lequel il excelle le plus donc il n'a pas pu donner il n'a pas pu pardonner on va dire cette faute à son serviteur Moshé parce que Moshé parce que Moshé avait on va dire en fait il avait consacré quand même toute sa vie à la sanctification du nom d'Hachem alors nous bien sûr aujourd'hui nous devons prendre exemple et nous souvenir bien sûr que nous devons avoir le mérite de sanctifier à chaque instant à chaque occasion à tout moment le nom d'Akadosh Baruchou parce qu'il s'agit d'un commandement d'une extrême importance une extrême importance pardon pourquoi ? parce que ça va nous permettre d'être en devécoute avec Hachem de nous rapprocher du maître du monde de nous coller à Hachem de nous rapprocher à Hachem vers Hachem en comprenant et en montrant combien Hachem il est bon et combien il est doux de se tenir bien sûr dans le chemin de la Torah et par conséquent donc l'importance de cette mitzvah de Kiddush Hachem de sanctifier son nom et bien est d'une tellement grande importance que la punition relative donc à la transgression de ce commandement qui a fait perdre à Moshe le mérite d'entrer en Israël en Eretz Israël doit rester dans notre conscience et savoir que notre devoir est justement de tout faire pour servir Hachem comme il se doit et bien sûr l'Ishma sans aucun intérêt voilà le message donc de ces de ces deux avant-dernières parachiottes que je avec que je voulais juste voilà mettre en relief et je voulais vous parler d'autre chose par rapport à la paracha aussi Rukat de la semaine dernière où c'est écrit dans la paracha il n'y a rien de meilleur que le silence en fait Rabbi Menachem Mendel de Kotz disait la bouche est l'ustensile le plus précieux et le plus merveilleux que nous a donné donc le créateur dans sa grande bonté pourquoi et bien c'est elle qui va rendre l'homme supérieur à la bête et c'est pourquoi chacun doit utiliser cet instrument précieux qui est la bouche avec les plus grandes précautions et donc nous en trouvons une allusion dans le verset de la paracha donc de la vache rousse c'est écrit tout ustensile ouvert qui n'a pas un couvercle hermétiquement fermé et bien celui qui utilise sa bouche sans aucune distinction oui et l'ouvre et ouvre sa bouche à tout propos pour dire des futilités des bêtises et bien il est impur il rend par là impur tous tous ses membres tous les membres de son corps et il porte aussi atteinte aux forces de sa nechama de son âme car il n'y a pas vraiment de réparation à une parole superflue et nuisible une fois que c'est parti c'est parti on ne peut pas les rattraper c'est des flèches on ne sait pas où ça atterrit et le Tana Rabban Shimon Ben Gamiliel nous a enseigné quelque chose d'hyper important à retenir là pendant toute ma vie il dit pendant toute ma vie j'ai grandi parmi les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence et quiconque multiplie les paroles amène la faute voilà pour terminer cette audio qui est un peu long veuillez m'en excuser j'ai dépassé trois fois mon temps je souhaite de passer un super shabbat avec beaucoup de simra beaucoup de shalom beaucoup de tefilot beaucoup de siatadish maya et Kachem vous aide nous aide à prendre conscience combien c'est important de tout faire avec la joie avec conscience on peut se reposer on peut bien manger mais surtout la simra est très importante voilà je vous dis à la prochaine shabbat shalom bonjour mâch